Bonjour à toi chers spectateurs, et on va parler de gore. De bon gros gore sa mère, le genre de gore qui sort en France dans les salles et qui frôle l'interdiction aux moins de 18 ans tellement il est crade. On va parler de The Sadness, réalisé par Rob Jabaz. Et alors l'histoire, ça se passe à Taipei. Nous allons suivre un petit couple, Kat et Jim, qui semblent couler un parfait amour, si ce n'est qu'ils ne vont pas pouvoir passer les vacances au soleil parce que Jim a du boulot. Mais pour autant, ça ne va pas empêcher durant les 24 heures pendant lesquelles nous allons les suivre qu'il y ait une épidémie qui commence, une épidémie très étrange qui semble transformer les gens en zombies, mais pas que. Et ça vous le découvrez en voyant le film. Et pour en parler avec moi, j'ai l'impression que je te fais venir que pour des films de gore. Que pour du gore, en vrai. Oui, c'est ça. Après Spiral. Est-ce que ce ne serait pas ce que je préfère ? Peut-être, peut-être. C'est peut-être pour ça. Comment vas-tu Marie ? Je vais très bien. Il fait encore une fois très chaud. Oui, c'est un sketch. Chaque année, on va faire une vidéo. Il va faire 35, 40 degrés. Tout en sueur. Voilà, c'est des vidéos moites. Comme les films. Comme les films, peut-être. C'est peut-être pour ça. Comment je pourrais vous placer The Sadness ? Alors, The Sadness, c'est un film qui est très particulier parce que je pense que, juste de nom, si vous êtes un peu amateur de films de genre ou de films gores, vous en avez forcément entendu parler parce que le film arpente les festivals dans le monde entier depuis deux ans. Et il essaye de se faire une réputation. Une réputation qui grimpe clairement depuis maintenant une petite année puisque le film, par le biais de sa thématique et par le biais de son sujet, sonne parfaitement dans l'actualité, a égayé beaucoup la curiosité de pas mal de ciné-films, notamment des amateurs de genre, parce que le film s'est taillé la réputation d'être l'un des films les plus gores jamais produits depuis un bon petit moment et surtout un des films qui met le plus mal à l'aise un nombre assez conséquent de spectateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le festival de Locarno, il a été projeté là-bas et la réputation veut qu'il y ait plus de la moitié de la salle qui se soit soit évanoui, soit qu'il soit mis à vomir, soit qu'il soit sorti en crise d'angoisse. Donc le film se taille une bonne réputation et j'avoue qu'en tant que Nantais, on a eu l'occasion de le projeter deux fois à l'absurde séance, que les deux fois, les gens sont sortis un peu tremblotants, pas bien, mais donc, cette réputation n'est pas juste une réputation. C'est fondé, le film met les gens mal à l'aise, le film met les gens dans une position assez particulière et du coup, grâce à ça, le film a droit à une sortie en salle. Ce que, honnêtement, personne n'attendait. Pour en avoir discuté un peu avec ceux qui avaient vu le film, aucun n'imaginait le film pouvoir sortir dans une salle tellement le film était gore, tellement le film était audacieux dans ce qu'il proposait. Mais heureusement, donc, il sort dans les salles. Peut-être de manière très réduite parce que j'imagine que beaucoup d'exploitants ont très peur de sortir le film au vu de son interdiction, parce qu'une interdiction à moins de 16 ans, avec avertissement, c'est quasiment à moins de 16, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le diffuser en pleine journée et qu'il faut attendre le soir. Donc voilà, contexte placé, ma chère Marie. Oui, ce n'est pas du tout le genre de film qu'on s'attend à voir en salle. Oh non, pas du tout. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce sadness ? Eh bien, j'étais bien tendue à la fin du film, pendant tout le film d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, comme tu dis, c'est audacieux. Ça change des films avec un virus qui va se propager. On sent que c'est plus réfléchi et audacieux dans sa manière de proposer le virus, en fait, de comment ça va se développer, et oui, c'est plus réfléchi. Mais de toute façon, je pense qu'on va développer par rapport à ça. Oh ben oui. Vraiment, le virus, comment fonctionne ? Oui. Vous allez comprendre, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi, en fait. Je t'avoue que, bon, Jean-Maurice, le responsable d'absurde science, me l'avait peut-être un peu survendu. Parce que pour lui, c'était un chef-d'oeuvre ultime de gore, et c'était hyper audacieux. Je dois avouer qu'en termes de pure expérience de cinéma, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant à cran dans mon siège. Oui, voilà. C'est vraiment un film où on est accroché, et où, limite, on a envie de péter les bras de son fauteuil, parce que, réellement, le film est tendu comme ce n'est pas permis. Du début à la fin, ça ne bouge pas, et honnêtement, passé les sept premières minutes où la situation est placée, on découvre les personnages, on voit leur quotidien, ils vont à un mobilette, l'une va au boulot, l'autre va dans un café, et là, ça bascule. Donc, clairement, au moins, le film ne va pas chercher à tergiverser par rapport à ce qu'il veut mettre en place. L'objectif, c'est de balancer une épidémie. Donc, à quoi ça sert sur un film de 1h40, de passer du temps à placer des persos, un contexte, etc. Juste vous montrer que c'est un couple, point barre. Et par contre, ça, on aura l'occasion d'en parler quand on évoquera le scénar, je trouve que le film, par moment, cherche un peu trop à se justifier. Pas forcément à justifier pourquoi il est gore, pourquoi il est tendu, pourquoi il est dans cette forme-là, juste à justifier tout ce qui se passe autour. Et c'est un peu maladroit. Mais sinon, c'est vraiment une expérience de cinéma pure. Ouais, j'avais pas réfléchi à ça. On en parlera, il y a une scène en particulier. Il y a vraiment une scène qui, je trouve, a tendance à bien plomber le film, ce qui fait que je suis ressorti en me disant, c'est une expérience de dingue. Peut-être que ça aura mérité d'être un petit peu plus réfléchi dans l'écriture. C'est le seul point. Parce que sinon, vraiment, derrière, que ce soit en termes de gore, que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de pure sensation, c'est vraiment un film duquel tu ressors vraiment avec le palpitant à 200 à l'heure. Oui, tu t'en souviens, t'as envie de le montrer à d'autres personnes qui aiment ce style de film. De toute façon, oui, en fait, on s'est fait la réflexion. Le film, peut-être, n'explique pas toujours les bonnes choses. Il explique trop certaines choses et pas assez d'autres. Après, ça, c'est peut-être personnel aussi. On va développer, peut-être. C'est peut-être aussi un point qui fait peur à beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Parce que tu regardes, on a tendance à être aujourd'hui dans une position où les trois quarts des scénars veulent tout justifier. Oui, parce que c'est très critiqué. C'est ça. Ah, ben, c'est très... Oui, non, non, mais clairement. Quand tu vois, j'en sais rien... Moi, je prends toujours cet exemple parce que pour moi, il est synthétique. Quand tu prends Man of Steel de Zack Snyder, qui a tendance à vouloir tout te justifier et tout crédibiliser, ça pète un peu du coup le mythe. Parce qu'en tant que spectateur, tu te dis, « Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il vient d'une autre planète, point barre. » C'est un peu ce qui se passe ici, par moments. Tu pourrais presque te dire, « Pourquoi j'ai besoin de savoir qu'il y a une épidémie ? » « Pourquoi j'ai besoin de savoir quelle est son origine, etc. ? » Et en soi, le film est plutôt juste parce que les trois quarts du temps, il ne cherche pas à t'expliquer ça. Non. Mais dès qu'il se rend compte qu'il a besoin d'expliquer des trucs et que le spectateur aurait besoin d'avoir quelques éléments pour comprendre, tu te rends compte que là, il débarque avec des gros sabots et qui te dit, « Eh bien, c'est une espèce comme ça, parce que... » Et là, tu fais, « Pfff. » « J'ai pas besoin de savoir. » Par exemple, le fait de savoir que le gouvernement met énormément de temps à parler, ça, c'était très intéressant. Oui, et ça, c'est critique en plus. Ça fait d'autant plus peur et c'est critique. Et c'est critique. C'est vraiment critique. Surtout quand on voit, par exemple, à Shanghai, comment ils essayent de justifier le Covid. Voilà. Il y a peut-être une petite critique derrière, on ne sait pas. Je pense. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, on se réservera peut-être un petit moment pour spoiler, mais honnêtement, ça sera peut-être juste pour parler de la portée de la fin et du message que ça peut évoquer. C'est Rob Jabez qui a écrit son film seul. De toute façon, Rob Jabez a vraiment dominé son film parce qu'il est réalisateur, scénariste et monteur de son propre long-métrage. À partir de là, tu sens qu'il avait envie de dominer son film de A à Z. L'écriture en soi, on ne va pas passer non plus trois heures dessus parce qu'on reste sur un film d'infecté. Donc, ça veut dire que le film ne va pas plus que ça développer de contexte, ne va pas plus que ça développer les personnages. L'objectif, c'est de plonger le spectateur dans une ambiance où il va être mal à l'aise, où il va se sentir mal et où il va être poussé dans ses retranchements émotionnels. Donc, le scénario, en soi, je trouve, moi, la grande force de celui-ci, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'il joue beaucoup sur l'intensité et la montée en crescendo des scènes. Oui, bien sûr. Même la manière dont c'est coupé aussi, c'est très, très dynamique. Et c'est pour ça que, Valentin, tu disais qu'on est tout le temps tendu. C'est que même s'il ne se passe pas toujours des choses qui vont faire qu'on est tendu, la manière de couper, après, je ne m'y connais pas trop en termes, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. La manière dont c'est coupé, c'est très dynamique. On est vraiment comme ça. On a même envie que ça s'arrête, des fois. Oui, il y a deux, trois fois où j'étais en train de me dire, c'est obligé. Est-ce qu'on va vraiment voir ça ? Non, mais c'est impressionnant. Et puis, tout le jeu aussi de jouer. En fait, le film est très intéressant parce qu'en termes d'écriture, le film n'est pas fermé. Je veux dire, on n'est pas sur un huis clos. Ce n'est pas un film qui va se passer dans une pièce ou dans un lieu. C'est un film qui va vraiment se balader. Ça peut arriver de partout. Et bizarrement, je trouve qu'il y a quand même un sentiment très claustrophobique. Oui. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais vraiment, il y avait plusieurs reprises où tu étais en train de me dire que les personnages ont beau aller à un endroit ou à un autre, on a l'impression qu'ils reviennent toujours au même point. Oui, et puis en fait, on a l'impression qu'on va être coincé. Peu importe où on va, on va être coincé. À un moment, je me suis dit, ah, Jim, un des personnages principaux, a trouvé une planque. Sur le terrain de tennis, je vois. J'ai dit à mon chéri, il a trouvé une planque, c'est bien. Ben non. Nana. C'est toujours coincé et il fonctionne par groupe. Oui. Donc, dans tous les cas, tu ne peux rien faire, quoi. Oui. Ça vient de là, je pense. Oui, je pense. Et c'est vrai que derrière, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis avec cette fameuse séquence des personnages en groupe, on est vraiment sur une manière de traiter le film d'infecté qui sort vraiment de l'ordinaire. Oui. Qui pour moi se relie beaucoup plus à la manière avec laquelle Alex Garland et Danny Boyle avaient choisi de concevoir à l'époque, 28 jours plus tard, qui se concevait vraiment comme un espèce de film où il fallait reconcevoir le zombie. Il ne fallait pas lui donner la même image qu'il pouvait avoir avant et 28 jours plus tard, il avait eu cette très bonne idée d'en faire des infectés, réellement, pas des zombies, des infectés, et d'en faire des personnages très nerveux. Et là, la grande intelligence de Rob Jabbas, dans sa manière de concevoir le genre, il ne faut pas non plus dire que c'est un génie, dans sa manière de reconcevoir le genre, choisit de placer ses infectés comme étant une, bon, attention les termes pour peu, une catharsis sociétale. Dans le sens où je pense que ces personnages sont juste ce que l'être humain serait s'il avait un truc dans le cerveau qui coupait le moi et le surmoi. Donc c'est très freudien un peu comme manière de réfléchir, mais en soi, c'est ce qui est très intéressant, c'est que si on se limite à expliquer ça de manière symptomatique, c'est juste des zombies qui font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire vraiment, qui ne laissent aucune place au libre-arbitre et qui sont dans la pulsion pure. Mais vraiment, derrière, on peut y voir... C'est pour réfléchir que ça. Oui, c'est ça. On peut y voir une certaine réflexion freudienne avec cette idée, le moi, le surmoi, et toute cette idée-là, elle est vraiment intéressante et c'est plutôt bien exploité derrière. Et puis même eux, comme tu dis, on peut penser qu'ils font tout et n'importe quoi, mais déjà, ils fonctionnent en groupe, donc ils s'aident, ils s'aident vraiment tous. Et il y a une réflexion, en fait. Eux-mêmes, c'est des infectés qui réfléchissent à comment ils vont faire. Oui, c'est vrai. Et c'est très flippant. Même si, pour autant, par moment, ils ne réfléchissent pas forcément à la conséquence de leur réaction. Je pense notamment à une scène où Jim essaye de faire démarrer son scooter. Il y a un groupe d'infectés. Il y a aussi des infectés en haut. Les infectés en haut n'ont pas peur de sauter du toit et de s'écraser contre le sol, quitte à ne pas être vivant derrière. Mais ce n'est pas grave. Ils auront fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ce qui peut montrer aussi que c'est vraiment la libération de toutes les pulsions, peut-être. Même les pulsions suicidaires. Ce qui est assez métaphorique parce que, c'est bon de le rappeler, Rob Jabaz a écrit le scénario avant la crise du Covid. Donc, ce n'est pas un film post-Covid. C'est un film pré-Covid. Donc, est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec les gens qui ont peur des autres à la sortie des confinements ? Est-ce qu'il y a des réflexions à avoir sur le fait qu'on met un masque parce que peut-être on a peur que l'autre nous crache dessus ou nous transmette des maladies ? Je ne sais pas, peut-être. Oui, je l'aurais vu d'un autre si j'avais su que c'était avant le Covid. Mais intéressant aussi. Parce que du coup, on l'a tous vécu. Et comme tu dis, on avait vraiment peur. Et comme je t'ai dit aussi dans la voiture, on retrouve cette peur d'aller vers l'autre, de sortir et d'être avec les autres. Vraiment, on retrouve cette peur des pulsions aussi de l'autre. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu. Parce que moi, je vais aborder deux scènes quand même assez charnières du film, dont une qui, pour moi, plombe vraiment le scénario et l'autre, par contre, qui lui donne une autre portée. Je vais commencer par celle qui, pour moi, plombe un petit peu le scénario. C'est quand Kate rencontre un docteur. Un docteur qui nous est présenté en début de film comme étant le seul qui... Enfin, qui est un lanceur d'alerte, en fait. C'est le seul qui est soi-disant au courant de ce qui se passe et qui a envie justement d'expliquer un petit peu aux autres le pourquoi du comment. Et quand Kate le rencontre, pour moi, le scénario, il est parti en cacahuète. Oui, c'est très étrange. C'est l'une des scènes les plus bizarres que j'ai eu l'occasion de voir dans un film d'infecté parce qu'elle n'a aucun sens et elle est... On aura l'occasion aussi d'en parler très mal jouée. Oui, on est d'accord. C'est incohérent. Mais vraiment, cette scène-là est hyper explicative. Le personnage du médecin va vouloir absolument transmettre le plus d'informations à Kate quitte à littéralement être limite brouillon et à donner l'impression au spectateur qu'il y a trop d'infos qui sont lancées et je n'ai pas compris. Et pour moi, cette scène, elle pète le film. Elle pète vraiment le scénario et vraiment, j'étais en train de me dire mais pourquoi il a fait ça, Rob Jabaz ? Parce qu'on est dans une dynamique, comme on disait avant, de tension. De mystère, presque. Et de mystère en plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, oui, ça nous plombe. Et c'est incohérent. Il y a vraiment des choses incohérentes. Oui, c'est bizarre. Mais je pense que soit on est sur deux possibilités. Soit c'est une scène qu'il a rajoutée ensuite pour donner un petit peu de contexte à tout ce qui se passe. Soit c'est juste une scène qu'il avait inclue dans son récit pour justifier un petit peu tout ce qui se passait. Et quand il a été dans le montage, il n'a pas réussi à l'inclure correctement. Parce que je pense que peut-être elle aurait mérité d'être mise en tension avec une autre scène pour créer un espèce de mystère ou une montée en puissance. Et là, vu qu'elle est d'une seule traite, sans coupe de... genre on passe à une autre séquence ou un truc comme ça, ça donne l'impression d'un gros bloc explicatif posé en plein milieu du film. Moi, ça m'a rappelé dans un tout autre contexte. Le film Rampage avec The Rock. Littéralement, tout le film est un espèce de blockbuster complètement con, mais en plein milieu. Il y a une scène dans une base militaire où on te fait « Oui, alors c'était des expériences organisées par un labo pharmaceutique qui se sont mal passées parce que du coup, on a surdosé machin. » Et toi, tu es en mode « Je m'en fous ! » On n'est pas là pour ça. Pour dire que j'étais endormi. J'avais commencé à m'endormir quand ils avaient amené ça dans le film. Et là, je me suis un peu retrouvé devant la même situation en me disant « Mais je m'en fous ! » « Ne me justifie pas ce qui se passe. » « C'est très bien de ne pas savoir. » Et ouais. C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont trop expliquées et d'autres, pas du tout. Et on aurait aimé. Après, encore une fois, c'est peut-être un point de vue très personnel. Exactement. Tu fais bien de leur préciser. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient très heureuses d'avoir des explications et qui ont attendu ça tout le film. Ouais, peut-être. Et pour finir, on va parler de la scène finale qui est quand même assez flamboyante par de nombreux aspects parce qu'elle arrive à désamorcer un énorme cliché de ce type de film et à en jouer beaucoup dessus. Il s'agit donc d'une scène finale où Kate et Jim se retrouvent. Jim étant infecté et Kate ne l'étant pas. Ils sont séparés par une barrière et Jim va commencer à balancer un gros monologue limite larmoyant en mode je t'aime, tu es la femme de ma vie pour ensuite revirer sur tu es la femme de ma vie parce qu'il faut absolument que je te bute et que je te fasse l'amour en même temps. Pour rester poli parce que bien évidemment dans le contexte du film c'est beaucoup plus gras. Mais du coup, je trouve cette idée très intéressante parce qu'elle est à l'image de tout le film. Désamorcer ce que l'on attendrait dans ce type de long métrage et aller à l'encontre de beaucoup de clichés. Et je trouve que du coup ça fonctionne hyper bien parce qu'en plus elle est mise en parallèle avec le fait que par le biais de ce dialogue presque Kate va se retrouver à devenir infectée elle aussi. Et c'est là du coup qu'il y a du mystère et que j'aime beaucoup parce que ça nous met complètement dans les vapes sur comment le virus est transmis. Et c'est génial. On se demande vraiment quand on a ce grand discours cette limite cette déclaration d'amour de la part de Jim on se dit non non ne faites pas ça et ils ne l'ont pas fait parce que ça part sur totalement autre chose. C'est très justifié. Je me rappelle devant la scène au début j'étais en train de me dire tu es sérieux là qu'est-ce que tu fais et puis quand il y a eu la bascule j'ai fait ah yes tu es horrible tu es horrible mais du coup ça fonctionne hyper bien et puis ça rajoute encore une fois ce mystère omnipotent sur tout le film sur comment ça arrive les infections etc et toi tu es limite en train de te dire est-ce que ce n'est pas juste en fait les pulsions quand une pulsion se libère c'est là que le virus apparaît et encore une fois est-ce qu'on n'est pas sur une métaphore de la société moderne peut-être ça ce n'est pas à moi de le dire c'est aux autres très vulgaire très vulgaire comme film oui en se disant en passant ouais ça fait du bien en termes de mise en scène je vous conseille de ne pas y aller si vous avez mangé avant parce qu'il est possible que The Sadness vous mette dans un sale état parce que Rob Jabba a vraiment conçu son film comme l'un des tripes les plus gores que j'ai eu l'occasion de voir depuis un bon petit moment je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce point de vue là mais le film est très généreux avec nous si si c'est pour ça que je disais qu'on ne s'attend pas à voir un film comme celui-ci au cinéma mais que ça ferait du bien parce que des films gores pour être gores il y en a oui je dis ça parce que en ayant vu la bande-annonce je m'attendais un petit peu à ça et finalement j'étais très agréablement surprise d'avoir autre chose ouais parce que le film comme on l'a bien évoqué jusqu'ici amène de la tension mais cette tension est renforcée également par la puissance graphique qui est mise en place dans de nombreuses scènes je vous donne juste un autre idée si à un moment vous sentez qu'il y a une rame de métro qui s'ouvre et dans laquelle un personnage rentre accrochez-vous parce que vous ressortirez pas indème de cette séquence là clairement et moi ça me sidère parce que le film en plus a ce parti pris très audacieux que tout est fait sur le plateau tous les effets gores sont sur le plateau c'est à dire qu'il y a des poches de sang mon pote le budget sang il a dû être aberrant le producteur il a dû se dire attends c'est quoi cette note de sang de porc là je n'y crois pas c'est beaucoup trop cher et c'est impressionnant parce que du coup la plupart des films que j'ai vu dernièrement qui sont gores ont tendance à utiliser beaucoup de gores numériques ce qui peut être maîtrisé on voit la différence mais on voit la différence notamment sur les acteurs c'est clair et net que ça se voit sur un acteur lorsqu'il est réellement aspergé de sang et lorsque le sang est rajouté après même la texture c'est ça qui donne envie de vomir c'est ça qui met mal à l'aise aussi ah oui parce que là tout le long du film à partir du moment où la première séquence dans le café se lance et que ça commence le film ne s'arrête pas de lâcher des poches de sang non-stop et ce qui est intéressant aussi on met beaucoup en avant le fait que le film est sous tension mais parfois ce gore est presque libérateur c'est à dire que je pensais à une séquence toute bête si vous voyez un moment un groupe de personnages dans une salle d'attente d'un hôpital et que vous voyez la télé s'allumer vous risquez de voir le gouvernement dans une situation que j'ai trouvé particulièrement cocasse et très bien foutue qui permet à ce gore d'être extrêmement drôle et à ce moment là j'étais vraiment en train de me dire ok le film est capable de jouer sur tous les tableaux du gore et d'être à la fois une oeuvre qu'on peut considérer comme bis voire proche du Z même par moment mais pour autant qui sait quand même se donner des petits instants où il a conscience de ça et qu'il est capable de prendre du recul et de se dire je peux rigoler presque de tout et moi ça m'a complètement séduit dans le film c'est vrai que ça nous laisse comme un instant de répit entre guillemets alors que c'est un passage très gore mais on souffle un petit peu et on rigole et parce qu'en plus il faut se dire que derrière sans spoiler la séquence qui suit cette séquence là elle est très dure très dure à voir très très dure et il y a beaucoup c'est très sadique attention si vous n'êtes pas à l'aise avec ça c'est très sadique oui c'est vrai que c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu on avait parlé de Spiral et pour le coup Spiral en termes de gore et presque un jeu d'enfant à côté de ce film oui et ça se veut aussi un petit peu comme ça parce que voilà c'est aussi le sujet mais là pas du tout c'est tout autre chose oui c'est impressionnant et puis derrière aussi la mise en scène est très intense parce que moi j'aime beaucoup la force qu'a Rob Jabaz de se dire pas besoin de mettre trop de coupes de montage pas besoin de mettre trop de cuts au contraire laissons l'attention prendre place et ce qui est impressionnant c'est que ce genre de film on pourrait se dire que le cinéaste va tout le temps tenir sa caméra à l'épaule et que ça va donner un rythme très intense très violent mais peut-être par le moment on va avoir des problèmes de lecture or là pas du tout le film enchaîne beaucoup de plans séquences qui vont vraiment créer une montée en puissance enchaîne vraiment des jeux de lumière et des instants où il y a un angoisse qui se crée encore une fois cette scène dans la rame de métro est impressionnante les jeux de lumière sont vraiment dingues c'est vrai que j'en ai pas parlé et puis même le jeu de la scénographie aussi le jeu juste de jouer sur le le fait que cette rame de métro elle est très fermée et pour autant le fait qu'il utilise des courtes focales qui vont vraiment jouer sur des grands angles ça fait qu'on voit quand même tout dans le cadre c'est pas uniquement genre on va voir un coup de couteau et puis un autre coup de couteau c'est genre on voit vraiment tout de loin on voit vraiment tout de loin on voit le mec arriver sortir son canif planter un gars reculer se marrer aller replanter un gars et ça t'es dans la même situation que les personnages dans la rame de métro tu comprends pas ce qui se passe et puis c'est très vrai parce que justement on parlait de ça alors oui ça a été fait avant le covid mais nous on a beaucoup vécu ça après les confinements de sortir en ayant un petit peu peur en fait de l'autre et on voit ça beaucoup dans les agressions que ce soit ça peut arriver dans le tram ou ailleurs souvent les gens ne bougent pas ils sont sur leur téléphone ils ne bougent pas ils ne veulent pas le voir et là c'est très bien retranscrit et là c'est très bien retranscrit notamment par tous ceux qui décochent leur téléphone une fois que l'autre est maîtrisée ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser au fait que le film au delà de sa métaphore post-covid bien évidemment a aussi une métaphore sur potentiellement ce qui se passe dans les rames de métro des fois parce que mine de rien si on reprend le contexte de base de cette scène là il y a une vraie métaphore autour du harcèlement et du fait que parfois certains ne vont rien faire et vont juste se contenter de regarder quitte à ce que la personne en question agresse plusieurs personnes en même temps et c'est vrai que là dessus ils attendent que ça vienne à eux et c'est vrai que là dessus le film bien au delà de sa réflexion autour de la peur de l'autre autour des pandémies etc a une vraie métaphore autour justement de la peur de l'agression en elle-même la peur vraiment de l'autre lorsqu'il agit et qu'il fait quelque chose sur lequel on ne pourrait pas du tout avoir d'influence en fait et c'est ça qui est très impressionnant et je trouve que Rob Jabaz dans sa mise en scène a très bien réussi à retranscrire cette angoisse cette peur justement de se retrouver dans cette situation et de se dire qu'est-ce que je fais en tant qu'être humain et le personnage de Kat montre bien ça parce que si vous regardez le film elle est vraiment toujours à côté elle va se cacher elle parle pas beaucoup non voilà elle a elle est très jeune d'ailleurs mais elle joue très bien elle a beaucoup d'expressions dans ses yeux elle a pas besoin de beaucoup parler en fait et je pense que c'est elle qui nous donne cet effet de limite claustrophobe parce qu'elle est très renfermée sur elle-même en fait elle est très forte en tout cas j'ai ressenti ça c'est magnifique tu me permets de faire un raccord sur le casting donc c'est parfait alors casting il est bon de préciser c'est quand même assez impressionnant que les trois quarts du casting de ce long métrage sont presque des amateurs c'est à dire que la plupart ils ont un ou deux films à leur actif si ce n'est un acteur qui joue entre guillemets l'antagoniste principal qui lui a une longue carrière derrière lui mais sinon alors déjà Beranzu et Regina Lay qui jouent donc respectivement Jim et Kat les deux sont hallucinants les deux sont vraiment impressionnants ensemble comme séparément bah oui parce qu'ils ont une grande majorité du film d'ailleurs où ils sont séparés mais Regina Lay est une tu l'as déjà bien dit mais c'est vraiment une très très bonne scream girl et actrice de films d'horreur en devenir parce qu'elle a vraiment un visage qui marche tu l'as dit aussi elle est très jeune elle fait très jeune elle fait très jeune elle fait plus âgée je ne pensais pas qu'elle était aussi jeune oui c'est vrai tu m'as dit qu'elle avait 22 ans 22 ans elle fait jeune quand même elle fait vraiment jeune mais je trouve que du coup elle rend bien et en face Beranzu il est vraiment bon dans le rôle de Jim parce que son personnage est tout le temps angoissé du début à la fin il est angoissé il est dans une position où vraiment il a une vraie évolution qui monte en crescendo et son interprétation passe de je suis le copain qui m'en fout à je ne suis vraiment pas bien et puis à côté de lui il y a Ying Ru Chen qui joue donc la grosse avec un oeil en moins qui s'appelle d'accord Molly comme quoi qui est vraiment bien elle a une bonne dégaine et je trouve qu'elle joue bien la personne très angoissée oui et très seule oui et très très seule c'est assez impressionnant mais ça rend hyper bien et je trouve notamment que dans cette scène de l'hôpital elle a une vraie montée en puissance qui rend très très bien et par contre il faut parler de lui Zhu Chang Yang qui joue donc alors son personnage s'appelle le businessman donc on va l'appeler ainsi mais waouh lui il est il m'a foutu il est une boule il est il a une grande montée en puissance aussi ah bah oui et bah il a une tu sens qu'il se contient tellement que tu sens que son personnage du coup une fois infecté va être le pire de tous c'est ça mais ça m'a scotché tellement son interprétation est vraiment en fait pour vous donner un ordre d'idée son interprétation elle est vraiment condensée dans cette scène de rame de métro elle a vraiment une évolution qui est parfaite du début à la fin de cette scène et ensuite ça va ne faire que monter encore plus en puissance et être de plus en plus angoissant et tu as peur de lui et tu as vraiment peur de lui tu n'es pas bien tu n'es pas bien tu vas voir sa tête déjà tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas tu sens que cette petite calvitie sur le dessus du crâne elle n'est pas faite pour te rassurer et après non non mais c'est le grand travail je trouve de Rob Jabez d'avoir réussi à trouver des acteurs qui ont vraiment la gueule de l'emploi qui passent super bien pour leur personnage et qui du coup portent à merveille le film derrière ça m'a impressionné il ne les a pas choisi pour ce qu'ils ont fait avant il les a choisi pour eux en fait c'est ça je me demandais tout à l'heure pourquoi il était allé vers des personnes qui n'ont pas forcément un bagage énorme ben voilà pourquoi en fait il me semble que c'est vrai c'est juste tout à fait il savait ce qu'il voulait dire exactement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de votre sadness ? je pense déjà que j'aimerais bien le revoir et je pense qu'on n'est jamais trop préparé je retiens un film qui change un film un film de virus qui change et un film très marquant et je pense qu'il arrive à point nommé pour nous là si vous le regardez maintenant je pense que ça va être très intéressant je suis d'accord avec toi émotionnellement ouais je suis complètement d'accord avec toi c'est un film qui non seulement arrive à comprendre que pour réussir à faire un petit peu neuf dans le cinéma il faut savoir se servir du passé pour aller vers de la nouveauté c'est un film qui prend un film d'infecté classique et qui se dit qu'est-ce qui serait intéressant d'amener de nouveau pour faire en sorte que ça fonctionne aujourd'hui et le film le fait super bien en étant quasi visionnaire puisqu'il faut le rappeler c'est un film d'avant Covid quand même pour un film d'avant Covid chapeau bas d'avoir réussi à comprendre un petit peu les névroses de la société avant l'heure mais ouais c'est impressionnant de voir un réalisateur si bien cerné à quel point maîtriser un sujet peut l'emmener assez loin ça ne l'empêche pas de faire des maladresses vous l'avez entendu on l'a évoqué il y a quand même quelques scènes qui sont maladroites et il y a quand même une structure qui mériterait d'être un petit peu plus travaillée dans le mystère mais pour autant la mise en scène les acteurs le montage tous ces effets là ça fait que The Sadness de Rob Jabaz foncez de voir si vous avez l'occasion parce que malheureusement je crois qu'il n'est pas diffusé dans beaucoup de salles mais déjà il est diffusé en salles en France donc si vous voyez une salle poilande chez vous qui vous le propose foncez vraiment complètement je suis d'accord Valentin et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va finir merci ma chère Marie merci à toi de m'avoir invitée mais tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici même si je t'ai pas aussi souvent que je le voudrais j'arrive quand même à t'avoir réveillé on y arrive on a réussi déjà à se voir oui voilà d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus tu peux dire au revoir ah j'ai chaud ouais moi aussi je sens que je transfère même du dessus de jambes il fait beaucoup trop chaud pour travailler madame beaucoup trop chaud